Allez, c'est parti ! Encore un quintet piège, encore un quintet au galop où les 16 partants ont tous une chance de figurer à l'arrivée, donc accrochez bien la ceinture. Alors, je tente quand même de privilégier aujourd'hui les chevaux du bas du tableau, il me semble bien, bien placé sur l'échelle du handicapeur, notamment Christophe Soumillon qui ne s'y trompe pas. Il est en selle sur le 12, breauté, c'est un cheval de toute beauté, il vient de gagner sur une longue distance, attention, 2500 mètres aujourd'hui, le cheval vient de gagner sur 3000, donc il n'a aucun problème pour tenir la distance, à la limite la distance serait un peu trop courte. Bon, il y a toujours un problème avec les galoppeurs, il y a toujours un truc qui évapore. Bon, normalement ça sent la gagne avec Christophe Soumillon. Et puis le 13, Morning Five, est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré dans mes jumelles, et je pense qu'à ce poids, il a une toute toute première chance. Et puis après, on va mettre le cheval de Madame Colombo, alors je vous avais prévenu que son Crézy était un peu fou de jouer, mais bon, elle avait insisté, et Crézy, il n'est pas à l'arrivée. Mais précédemment, vous avez vu que Madame Colombo était en grande forme, à deux belles cotes, et bien c'est Paperbird, le numéro 14, et je partage son enthousiasme. Le cheval vient de se révéler dans sa quintet légèrement moins relevé, mais sur sa lancée, il devrait se retrouver à l'arrivée. Et puis il y a un cheval qui va nous rembourser, normalement, il nous doit des sous, on va présenter notre feuille de soins à la sécu, puisque sécu, c'est le numéro 16, et c'est le compagnon d'entraînement du gagnant du quintet de dimanche. C'est un régné de ce 16 sécu, a été malheureux comme le gagnant de dimanche, le compagnon de boxe, il pourrait suivre le même scénario, et prendre une éclatante revanche, parce que le handicapant lui donne la course, il a la pointure d'un quintet, à ce poids, il lui donne la course. Et puis voilà mon coup de cœur, qui est annoncé à 14 contre 1, cherche toujours la complication, parce que je veux vous apporter sur un plateau des côtes croustillantes, et non pas un coup de cœur à 5 contre 1, comme certains le font. Donc pour moi, c'est le 10, Méditerranablouse, un long nom à prononcer, le cheval m'a plu, il faut effacer sa dernière prestation, décevante. Précédemment, il avait démontré une belle valeur, il a quelques lignes, même si ses chevaux ont peu couru, se sont peu entrecroisés, j'ai quand même découvert des choses intéressantes dans son papier, qui me conduisent à le vous conseiller en coup de cœur. Et puis, il y en a un autre qui nous doit des sous, c'est Stéphane Pasquier, il est très très décevant actuellement dans les quintets, M. Quintet a oublié son titre de M. Quintet. Il pilote le 5 Blue Swan, alors il y a deux Barbaros, et on l'a vu avec Pomme d'amour, avec les trois Rossi, c'est le tocard des trois qui figurent à l'arrivée. Alors, j'espère que cette fois, ce n'est pas le tocard des Barbaros, le 15, qui va être là. Moi, je pense que le 5 est mieux que le 15, mais les deux ont une chance, puisque la course est visée par les deux, par le même entraîneur. Et puis, le 3 au 1000 est tout neuf, tout beau, tout chaud, troisième, premier troisième en trois courses, rien à lui reprocher. Mademoiselle Voitel est assez confiante, attention à lui. Et puis, j'ai failli ne pas le mettre, parce qu'il y a un gros doute sur sa tenue, sous les nuages, qui est le gros favori à 5 contre 1. Il n'est jamais allé sur 2005. Il a une surcharge au poids. Il a tiré le numéro 16 à la corde. Il a tous les ingrédients pour être un favori douteux. Donc, je tire la sonnette d'alarme. Mais c'est un cheval que j'aime bien. Son nom m'a toujours plu. Il m'a toujours inspiré. Et je lui dois le respect. En plus, M. Fabre est en grosse réussite dans les quintets. Il ne court qu'à bon escient. Et comme c'est un cheval qui a été castré, c'est un ongre. Bon, normalement, les Fabre, on devrait se dire, bon, il a gagné son quintet, il va aller courir les listeuses et les groupes. Et puis, peut-être qu'il aura un jour une carrière d'étalon pour reproduire. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que M. Fabre le garde pour cette catégorie quintet pour qu'il gagne son avoine. Voilà, vous savez tout. J'ai un gros, gros regret. C'est Arus, le 9 que je n'ai pas pu mettre sur mon ticket. Si vous avez un peu de place sur les vôtres, eh bien, glissez-le. Bonne chance.